Bonjour et bon week-end! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour qu'on fasse le riz au haricot rouge. Si vous ne l'avez pas encore goûté, je vous conseille vivement. Donc pour la recette d'aujourd'hui, je vous montre tout de suite. Mais avant tout ça, veuillez vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de partager la recette. Merci de me laisser un commentaire s'il vous plaît. Merci! Donc pour la recette, j'aurai besoin de 2 verres de haricots rouges que j'ai lavés plusieurs fois et que j'ai mis à bouillir. Si vous n'avez pas de haricots rouges frais comme ça, vous pouvez prendre le haricot en boîte. Ça marche très bien aussi. Mais en tout cas, moi je préfère bouillir mes haricots toute seule. Donc je mets les haricots dans la casserole, je remplis d'eau, je rajoute une feuille de laurier et je vais laisser bouillir jusqu'à ce que mes haricots soient tendres. Une fois tendre, je vais aller rajouter un petit peu de sel et un petit peu de muscade moulu. Puis réserver de côté. Ensuite, je vais préparer la noix de coco pour faire le lait de coco maison directement. Si vous n'avez pas la noix de coco, vous pouvez prendre directement le lait de coco en briques. Ça marchera très bien. Mais moi, j'avais la noix de coco à la maison, du coup j'ai fait mon lait de coco toute seule. Donc j'ai pris ma noix de coco, j'ai décortiqué, ensuite épluché pour enlever la partie noire qui est juste au-dessus. Donc ensuite, j'ai mis dans un blender, j'ai rempli d'eau, à peine un litre d'eau. Donc j'ai mis 900 ml d'eau. Donc je vais aller mixer le tout. Une fois bien mixé, je vais les passer au passoire pour récupérer le lait. Donc le reste de déchets, je jetais parce que c'était pas terrible. Donc j'ai juste récupéré le lait. Donc comme je vous disais tantôt, vous pouvez tout de même prendre le lait tout prêt. Ça fera bien l'affaire. Mais le goût, c'est vrai que c'est pas pareil. Vous le savez très bien comme moi. Mais voilà, moi j'ai opté pour celui-ci. Donc je vais prendre mon lait qui fait à peu près 1 litre. Je vais réserver des côtés. Je vais continuer de préparer mes ingrédients. J'ai un oignon jaune et la moitié d'un oignon rouge et deux gousses d'ail. Que j'ai haché très finement. J'ai mis des côtés. Ensuite, je vais prendre un petit bouquet de persil. Je vais prendre un poivre en verre. Un peu quelques graines de coriandre. Du sel. Je vais rajouter un petit peu d'eau de coco. C'est l'eau que j'ai récupérée dans la noix de coco. Ça va m'aider à mixer les ingrédients que je viens de mettre dans les hachoirs tout de suite. Ensuite, une fois mis, je vais aller mixer le tout. Réserver encore de côté. Je vais aller prendre deux tomates. Deux tomates en fruits. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout de même prendre aussi des tomates concassées en boîte. Ça marchera aussi très bien. Donc, je vais les prendre. Je vais mettre dans les hachoirs également. Je vais hacher. Je réserve des côtés. Je vais prendre une sauteuse. Et je vais aller mettre deux cuillères à soupe d'huile de coco. Si vous ne consommez pas l'huile de coco, mettez de l'huile d'arachide ou toute autre huile. Mais il ne faut pas que l'huile ait d'odeur en fait. Il faut que l'huile soit vraiment le plus neutre possible. Donc ensuite, une fois l'huile de coco mis dans la sauteuse, je vais aller faire venir mes oignons et mes gousenailles. Une fois ceci translucide, je vais aller rajouter le mélange vert que j'ai mis, que j'ai haché tout à l'heure. Donc, le poivon vert, le persil et le poireau. Je vais aller bien remuer. Je vais en tout cas faire le nécessaire pour vous noter tout ça dans la barre de description pour que vous puissiez vous retrouver très facilement. Donc, une fois mon mélange vert bien mélangé, je vais aller rajouter mes tomates que j'ai hachées également. Je laisse cuire quelques minutes. Ensuite, je vais aller rajouter une cuillère à café de piment doux et une cuillère à café de concentré de tomates, de double concentré de tomates. Je vais bien mélanger et laisser cuire quelques minutes. Au bout de quelques minutes, je vais aller rajouter mes haricots rouges égouttés. Je mélange bien avec ma sauce. Une fois bien mélangé, je vais aller rajouter encore deux feuilles de laurier. Chers amis, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne. C'est un moyen pour vous de m'encourager et je vous en suis très reconnaissante. Donc, merci de partager la recette, s'il vous plaît, avec vos membres de famille, avec vos amis. Et voilà, enregistrez-la pour ne pas la perdre. Merci beaucoup. Pour revenir à la recette, je vais ensuite, une fois que les haricots sont bien intégrés dans la précédente sauce, dans les précédents ingradiens, je vais aller rajouter le lait de coco. J'ai tout rajouté, ça fait à peu près 900 ml. Pour deux verres d'haricots et quatre verres d'iris. J'ai déjà lavé mon riz et j'ai laissé égoutter au moins dix minutes. Donc, c'est du riz parfumé. Si vous n'avez pas du riz parfumé, vous pouvez essayer avec du riz thai. Mais je ne sais pas ce que ça donnera avec du riz basmati, mais il n'y a pas d'horizon. Donc, je pense que ça marchera très, très bien également. Donc, voilà. Pour revenir à la recette, une fois les haricots bien intégrés, je vais aller rajouter le lait de coco. Je rajoute tout le lait de coco. Ensuite, je rajoute le quatre verres de riz que j'ai lavé et égoutté. Bien mélangé, je vu qu'il n'y avait pas assez d'eau, j'ai rajouté encore un petit peu d'eau de cuisson de mes haricots. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez même rajouter juste de l'eau comme ça en plus. Si dans les haricots, vous n'avez plus de jus ou si vous avez utilisé les haricots en boîte. Je rajoute bien, je baisse le feu à feu doux. Je vais laisser cuire pendant environ 10 à 15 minutes. Au bout de 10 à 15 minutes, ce que je vous conseille de faire, c'est mettre un peu d'eau. C'est mieux de rajouter de l'eau derrière que d'avoir trop d'eau pour avoir le riz trop cuit ou quoi que ce soit. Mais voilà, mettez un peu d'eau. Le mieux serait de rajouter de l'eau que d'en avoir de trop. Donc, une fois l'eau rajoutée, l'eau de cuisson d'haricots rajoutée, j'ai couvert, laissé cuire comme ça, juste avec le couvercle. Donc, au bout de 10 minutes, j'ai ouvert, j'ai regardé, c'était pas très cuit. Enfin, c'était pas, le riz était encore un peu dur et puis il n'y avait plus assez d'eau. J'ai rajouté encore un verre d'eau. Donc, j'ai rincé mon saladier où il y avait le lait de coco, j'ai rajouté dedans. J'ai laissé, j'ai couvert avec du papier cuisson. J'ai laissé encore cuire environ 10-15 minutes. Donc, au bout des 10-15 minutes, mon riz était prêt. Franchement, moi, j'en raffole. Je ne sais pas vous comment vous allez trouver ou si vous en avez déjà fait, peut-être pas comme ça. Mais voilà, c'est un pur bonheur quoi. Vraiment à essayer vivement. Je vous les conseille. Donc, voilà, chers amis, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. J'avais cuit en plus un peu de poulet au four. Donc, voilà, j'ai mis avec. Ça se marie trop, trop, trop bien. Voilà, chers amis, comme je disais tantôt, j'espère que la recette vous aura plu. Merci de la partager. Merci de vous abonner à ma chaîne. Et en tout cas, merci, merci pour votre soutien, quel qu'il soit. Et je vous retrouve très, très bientôt pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye.